Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, taïma da chino d'où n'est-il ? Je suis Narciska Tompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Practique Info, deuxième partie. Biden soutient Tizekiedi contre les ADF en ciblant les dirigeants comme Sekamou Sabaloukou et Abu Yassir Hassan. Enfin, on va dire qu'aujourd'hui, ils sont d'accord que c'était des terroristes. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que cette histoire avait déjà été dite il y a très longtemps. On avait déjà défini ça longtemps. Je crois qu'à l'époque de Kabila, on parlait déjà du terrorisme. Mais personne ne voulait l'entendre, personne ne voulait comprendre cela. Le problème, c'est aussi parce que le gouvernement de Kabila n'était pas un gouvernement, excusez-moi de le dire, mais pas un gouvernement sérieux. C'était un gouvernement assez prédatocratique. Et donc, du coup, ça ne pouvait pas intéresser les gens. Il y avait les droits de l'homme qui étaient bafoués. Il y avait plusieurs crimes, je vais dire, entre le mains de ces régimes-là. L'affaire Kamenassampou, la fausse commune et bien d'autres choses, vous vous rappelez. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses qui empêchaient la communauté internationale de considérer la thèse selon laquelle les ADF étaient des rebelles. Parce qu'attendez, on a vu le M23, ça devrait aussi être des terroristes. Mais pourquoi c'était seulement l'ADF qui était un terroriste ? Alors que le M23, on les avait appelés sur la table des négociations ici. Après, ils s'est transformés en partis politiques. J'ai bien aucun goût, c'était la même chose. Donc, à un moment donné, il y avait un flou. On ne savait pas qui était terroriste et qui ne l'était pas. Mais en même temps, ce n'est pas pour dire que l'Amérique a raison aujourd'hui. Ou ce n'est pas pour dire que la communauté internationale a raison aujourd'hui. Les gens ne sont pas des terroristes quand ils tuent les Blancs. Non. Les terroristes, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Par définition, c'est ça les terroristes. À moins qu'on vienne nous définir autrement la chose. Un terroriste, c'est celui qui sème la terreur. Est-ce que ce qui se passe à l'est de la République, ce n'est pas de la terreur ? Donc, quand on dit terroriste, il faut penser à tout ça. Tous ceux qui sèment la terreur à l'est du pays depuis 1996 sont des terroristes. M23 et les autres. Tout ça, c'est des bandes de terroristes, il faut le dire. Il ne faudrait pas qu'il y ait ADF. Non. Disons plutôt que tous les 121 groupes ou tous les 220 groupes armés qui se trouvent à l'est de la République sont tous des terroristes à l'armée des criminels. C'est ça aussi, je crois, que l'on va peut-être dire. Mais, à un moment donné, on se dit, pourquoi c'est dit maintenant ? Parce que Lucas est mort ? C'est Lucas qui, finalement, crédibilise la thèse terroriste. Et toutes ces femmes qui meurent, tous ces hommes qui meurent à l'est du pays. Ça, ce n'est pas du terrorisme là-bas ? Je crois qu'il faudrait arriver à un moment donné à mettre les bons contenus. À Kinkasa, nous vivons ce qu'on appelle le terrorisme urbain. C'est peut-être le terrorisme urbain ou, si vous voulez, le banditisme urbain. Ça dépend. Encore que ça dépend de ce que vous dites. Parce que ces jeunes gens de quartier sèment la terreur en même temps. Nous avons eu des partis politiques ici qui ont eu des terroristes dans leur parti. Ce sont eux qui sèment la terreur, qui sèment la... Non, mais ils sont avec des machettes, vous les avez vus à l'Assemblée nationale. Avec des machettes, c'est des terroristes aussi. Mais non, eux, on va dire, non, ce ne sont pas des terroristes, c'est des bandits. Mais ils logent dans les partis politiques, on le sait. Ils sont même passés aux AVE en disant que Toebi, Tokofunda, Barokanga. Vous les avez entendus ? Vous les avez entendus. Donc, je crois qu'il faut à un moment donné essayer un peu de voir là comment ça se passe. Surtout quand on essaie de tout définir et pas la bingo. Et ça, moi, c'est compliqué. Il y a un communiqué, parce que là, le deuxième tour, je ne ferai que lire les préoccupations des uns et des autres. Le communiqué final de la réunion du présidium de la MUCA. Alors, ils disent, en application des dispositions pertinentes de la convention créant la plateforme de la MUCA, tel que modifié à ce jour, le présidium se réunit ce jeudi 11 mars 2021 à Kinshasa sur convocation de son coordonnateur en exercice Martin Fayoulo. Le présidium a procédé à la révision de sa convention du 27 avril 2019, tel que modifié à ce jour, pour adapter son organisation et son fonctionnement aux circonstances impératives politiques actuelles. Cette révision a porté notamment sur les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 13 de sa convention. Et signé Présidium, la MUCA, Fayoulo et Mouzito. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont dans un faux. D'accord ? Ils savent eux-mêmes qu'ils sont dans un faux, alors dans un faux. Malheureusement pour les deux, personne d'entre eux n'est juriste. Donc ils ne comprennent vraiment pas des articles intangibles dans une convention. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que lorsqu'une convention a une charte, il y a des articles intangibles qu'on ne touche pas. Si vous touchez à cet article, vous changez tout en réalité. Ça, ils ne savent pas. Comme ils sont poussés par l'envie politique, par le désir politique de la vengeance, ils vont dire ce qu'ils veulent dire. Mais en réalité, vous savez que devant la loi, la loi ne reconnaît pas ça. Ça, c'est une affaire personnelle. Ils le font entre eux. Mais quand ils vont se présenter devant la justice, ils ont une fin des non-recevoirs. Kalamigite broyok. En fait, donc, c'est pour dire tout simplement que dans une charte, dans une convention, il y a, vraiment, qui parle de la banque de la thé, il y a toujours des dispositions pertinentes, mais des dispositions intangibles. Ça veut dire que cette disposition, ça veut dire que ça veut changer en haut. Ça veut dire que ça veut changer la nature et le connaître. Ça veut dire que ça veut changer tout. Tout par rapport à ce niveau. Dans l'article, il y a un article. Dans l'article, il y a un article. Il y a un article qui dit qu'il y a une décision, il y a quatre, il y a cinq. Il y a un président composé d'un membre. C'était des membres connus. Et que pour que membres à Bima, il faut soit démission, soit à Koufwa, soit à Zalaté. Mais dans les cas échéants, Aucune démission n'a été faite. Aucun voyage n'a été constaté. Aucun déplacement n'a été fait. Encore que s'il faut constater, je crois que la charte est claire sur la question. Donc, ce que M. Fayul veut créer, et M. Mozuto, ce qu'ils veulent créer les deux, c'est un désordre tout simplement. Mais malheureusement, Bimba et Katumbi ne vont pas se laisser faire. Il y a un peu de temps, il va y avoir un petit kate. Ça veut dire que nous avons un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps pour répondre à la Mouka. Ils ont la même tête et la même chose. Donc, M. Fayul doit comprendre maintenant un conseil que je lui donne. Il y a un conseil à Mozuto. Il y a des façons d'enregistrer la Mouka. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ce n'est pas un problème. Alors, allez-y, écrivez maintenant. La Mouka Bar Peuple. Pourquoi cela discordre ? Pourquoi la Mouka Bar Social ? Pourquoi la Mouka Bar Fayulou ? Il y a un peu de들이 d' versa. Ici, c'est un des phareils, c'est un phareil. Pourquoi la Mouka Bar F excel ? Pourquoi la Mouka Bar Mado ? Martin Adolf. Pourquoi Bado ? Pourquoi la Mouka Bar Mado ? On se rend qu'il y avait la mouka, bar, Martin, Fayoulu et Adolphe. C'est-à-dire Adolphe Mosito. On dit que c'était la mouka, bar, mad, ou la mouka, bar, famou. Ça vous aide à vous distinguer des autres. Parce que beaucoup d'autres disent « idepest, idepest, idepest. » On dit « idepest, tchisekiedi, idepest, kibasa, zarabongo. » Bino peut-être avoir la même chose pendant Bino, ça peut vous aider. Mais ce qui veut garder, caca, oh non, garder la mouka, vous courrez un danger. Le danger, c'est que quand vous allez aller aux élections, avec cette histoire-là, on va vous débouter. On vous dira « non, vous ne pouvez pas être saisi deux fois. » Et c'est compliqué, c'est compliqué. Je vous conseille, il y a un minute, il faut être encouragé. C'est très bien, c'est vrai, c'est légitime. Il faut qu'il y ait une mouka ensemble, il faut qu'il y ait une mouka, il faut qu'il y ait une mouka, pardon, une mouka, une mouka, une mouka, il faut qu'il y ait une mouka. Parce que si nous avons un acte d'auto-exclusion, ce qu'on appelle aussi des petits coups d'état, c'est un coup de force. Vous voulez peut-être faire un coup de force, vous voulez peut-être prendre, vous voulez vous accaparer d'un bien commun, pourquoi vous n'avez pas eu à nous ? Alors, peut-être qu'il y a ma bée. Moi, je le dis en vertu, il y a une charte où il y a une mouka. Soyez courageux, comme vous l'avez déjà été jusque-là, allez devant la justice, vous pouvez vous enregistrer. Créer votre plateforme, la mouka bar peuple. Vous pouvez la mouka bar base. Vous pouvez la mouka el fa'yulu et mojito. Vous pouvez vous enregistrer. Mais si vous voulez rester dans la création des autres, au bout d'un l'équipe à participants, comme il est compliqué, comme il est compliqué, parce qu'il ne faut pas revenir sur l'ancien temps. Pour le côté, comment ça s'est passé ? Vous étiez les deux poids mouches, il y a ma gambe au tout. Martin Faillou, mojito, il était des poids mouches. Faillou, on peut encore comprendre, mais mojito, c'était vraiment la catastrophe. Donc, mais bon, voilà. Maintenant, les deux. Vous voulez faire maintenant un parti politique, une plateforme, c'est bien. On ne refuse pas de le faire. Faites-le. Mais non, faites-le bien. Parce que je vous dis, je vous donne rendez-vous, la mouka à Colouba. Ce qui est bon, c'est qu'il y a un autre titre. Mais quand vous dites présidium, présidium, ça veut dire bémba, katoumbi, faillou, mojito. C'est ça que ça veut dire, pré-présidium. Il n'y a jamais eu un présidium de deux. Comment un présidium de deux peut arrêter un présidium de quatre qui était déjà quatre ou cinq ? C'est tout simplement inconcevable. Moi, je vous excuse, parce que vous n'êtes pas des juristes, vous n'êtes pas avocat, vous ne comprenez pas ces choses-là. Et on sent que vous n'avez pas beaucoup de maîtrise sur la question. Mais faites-vous entouré par ceux qui connaissent les droits. Vous avez des gens là-bas, moi j'ai des collègues, des amis avec qui on a fait un long chemin. Ils peuvent vous expliquer certaines choses. À moi, il n'y a pas beaucoup de maîtrise. Mais parce que quand vous présentez ça à un avocat, il vous dira non, vous vous trompez énormément. Vous vous trompez énormément. Dans la mouka, arrêtons un peu avec ma jeu, ça l'aura moins bien. L'autre actualité, c'est le départ de Matata Ampogno, du FCC et du PPRD. Je me retrouve dans une conférence avec Matata Ampogno, bien sûr. On lui pose la question s'il va réjoindre l'Union sacrée. Et il a dit non, pas encore. Vous savez, pas encore, ça veut dire quoi ? Je crois que la réponse est claire. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Il dit non, je ne suis pas encore à l'Union sacrée. Ça veut tout simplement dire qu'il est peut-être en train d'aller à l'Union sacrée. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qui dérange les gens. Moi, je ne sais pas ce qui embête les gens. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée n'est pas un regroupement politique. L'Union sacrée, c'est tout simplement une plateforme où l'on trouve des politiciens qui acceptent d'accompagner la vision du chef de l'État. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas du tout là où ça peut poser un problème. Sauf si les gens veulent réfléchir autrement. Et j'entends les gens dire avec beaucoup d'énergie d'ailleurs. Oh non, mais comment beaucoup, beaucoup, beaucoup comprends Nongo ? Mais là, l'Union, on vous dit même l'Union. Ce n'est pas une exclusion. Et vous mettez dans la tête que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'Union sacrée que vous échapperez à la justice ou que vous échapperez à vos droits. Il faudrait que les gens comprennent ça. Sinon, nous sommes en train de malprécher les gens. On se dit qu'Nongo, l'Union sacrée, comme l'Union sacrée, l'Union sacrée, vous vous attendiez à quoi, en fait ? On a imité. Je ne sais pas, c'est qu'un Union sacrée, il y a des gens qui disent que vous avez besoin de l'Union sacrée. Yo, vous vous contentez ? Non. Attends, quel président peut faire ça ? Où est-ce que vous avez vu ça dans le monde d'un président fermer la porte aux gens ? Il faut laisser les gens entrer. Mais c'est au sein de l'Union sacrée que se définit les choses. Je l'ai toujours dit, ne vous embrouillez pas, vous allez vous distraire pour rien. Il y a des gens déçus. Il y a des gens déçus. Qu'est-ce que vous vouliez à la place ? C'est-à-dire ? Ceux qui sont des partis politiques qui sont des partis politiques qui sont des partis qui sont des partis. Ou alors, dans le gouvernement, ceux qui ont dit que le gouvernement s'allient et reproduirent exactement les mêmes termes d'erreur qui sont des partis, pour commettre encore les mêmes erreurs, en ce moment-là, vous allez dire, ok, toi, attaquez. mais vous ne pouvez pas attaquer sur base ce qui n'existe pas. Je vois les gens attaquer qui sont des partis et qui sont des partis et qui sont des partis criminels. Mais frère, n'importe qui peut aller dans l'Union sacrée. Mais ce n'est pas tout le monde dans l'Union sacrée qui va gérer le pays. Félix, c'est-à-dire, n'est pas dupe, quand même. Ce n'est pas parce que vous avez été ministre à l'époque ou parce que vous avez été premier ministre qu'une fois que vous êtes à l'Union sacrée, vous devenez ministre aussi. Ce n'est pas ça. Mais maintenant, le problème, il a dit que pourquoi les gens veulent dire ça ? Dans ce qu'on prend le courant, oh, l'Union sacrée, il va nous protéger le bateau. Tous ceux qui disent ça, excusez-moi de le dire, les gens ont l'impression qu'ils ont... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une panne de réflexion ? Est-ce qu'il y a un problème ? On vous dit bien l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est un groupe qui a un groupe qui a un groupe accompagné le chef de l'État. Il a un ami et qui a un groupe qui a un groupe et qui je veux travailler. Et cela ne veut pas dire que faire l'Union sacrée en aucun côté. Ce qu'il y a un groupe qui a un groupe qui a un groupe qui a un groupe qui a un groupe contre l'IGF. Non, on dit d'accord, peut-être qu'on veut faire un peu du populisme. Ne faisons pas des polémiques là où il ne faut pas polémiquer. Union sacrée ne veut pas dire permission à la bêtise. Union sacrée ne veut pas dire prime à la délinquance politique. Union sacrée ne veut pas dire sacre de la transhumance. En fait, pour la plupart des cas il est populiste ou alors il réfléchit c'est normal il peut réfléchir comme ça. Mais le problème ce n'est pas l'appartenance à l'Union sacrée. Non, le problème n'est pas là. Le problème ça va être l'inefficacité de la justice pour arrêter tous ceux qui se trouvent dans l'Union sacrée. Parce que je ne vois pas la limite ou la frontière aux Unions sacrées qu'on pose dans ma magistrat. Ce qui continue à la combine pour dire on est tous là si la justice rentre dans ce débat ça ne sera pas la fausse de l'Union sacrée. Non, arrêtez. Ça ne sera pas la fausse de l'Union sacrée. Ça sera la faiblesse de nos juges et ça sera la précarité de la pensée politique. Rien à voir. l'Union sacrée il y a une discussion où il y a une discussion où il y a un pouvoir où il y a un côté. Il y a un démon qui est un monstre qui est un langage qui est un démon. Il y a une couverture qui est une plateforme fictive qui est une plateforme qui est une plateforme qui est intégrée pour aider ou accompagner la vision du président de la République. Mais ce n'est pas forcément pour être ministre. Appartenir à l'Union sacrée ne veut pas forcément dire qu'on est ministre. Moi, je crois que dans le futur dans le futur peut-être pas l'élo peut-être pas l'obby mais il faut beaucoup de courage. Il faut faire la part des choses entre le gouvernement et les législatifs. Il faudrait à un moment donné peut-être plus tard définir à ce que les députés ne deviennent pas des ministres. Parce qu'ils ont déjà un emploi ils ont déjà une responsabilité ils ont déjà un travail et qu'ils se concentrent là-bas. Et que le gouvernement soit à l'apanage de ceux qui ne sont pas dans le gouvernement ceux qui ne sont pas des députés. Ceux qui ne sont pas des députés. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Quand un député est élu ministre pardon, est nommé ministre comment vous le voyez tomber devant ses pères ? Attendez. Il est ministre mais il a été député. Quand il va chez les députés parce qu'il y a une motion contre lui mais il va être protégé par ses pères parce qu'il vient de là. Il vient de là. C'est pourquoi on a eu du mal à faire tomber des ministres depuis Kabila jusqu'aujourd'hui. On a toujours eu du mal à faire tomber un ministre parce que pour la plupart des cas, ils sont d'abord des députés. Ils sont d'abord des députés. Deuxième boulon d'étranglement. Ils sont dans des partis politiques et ils appartiennent à ces partis politiques-là. Ça veut dire un membre du FCC qui commet une bêtise au niveau de l'Assemblée nationale ne peut pas tomber. Il y aura un mot d'ordre qu'on donnera aux députés c'est le nôtre ne le faisons pas tomber. Parce qu'il vient d'un parti politique et il vient d'un parti politique et puis en plus il était député. Mais si vous avez des hommes et des femmes qui n'ont jamais été des députés, vous voyez que c'est une sorte de liberté quoi. Ils n'ont jamais été des députés. Et qu'au bengi dans l'Assemblée nationale, les députés sont un peu plus libres. Ce n'est pas leurs collègues, ce n'est pas Amouta Oti Panapangote, Baros Baros Salangobien. Et en plus, si le monsieur n'est pas d'un parti politique, vous voyez que les députés sont libres. Le monsieur vient exécuter un plan, il n'est pas d'un parti politique, on va lui poser des choses. Maintenant, pour changer ça, il faut remonter. Il faut remonter au niveau de la Constitution pour essayer soit de changer la Constitution ou de supplier la Constitution. Parce qu'en lisant la Constitution, le gouvernement est le produit de la majorité parlementaire, à l'Assemblée nationale. Ça veut dire tout simplement que si on veut comprendre ça comme ça techniquement, et même si on veut réfléchir facilement, on va dire tous les députés, tous les ministres doivent être des députés. Parce que si le Premier ministre lui-même doit impérativement être un député pour être Premier ministre, donc que dire des gouverneurs, que dire des ministres, et aussi doivent venir de l'Assemblée nationale. Vous voyez qu'il y a un couac là-bas. C'est pourquoi nous demandons aux gens de pouvoir mettre des structures bien, suppléées, suppléées à cette faiblesse-là, à cette carence-là, parce que ça nous dérange. Il y a le cumul, il y a une sorte de protectionnisme, de protectorat, ça embellit, ça dérange. Je crois que dans le futur, il faudrait revoir ces choses-là. Que le gouvernement soit un gouvernement de non-élus, de non-élus, si vous voulez, de non-élus, et que les élus restent des élus. Quand on a été élu, on reste pendant cinq ans élu. Ah oui, cinq ans élus et que le ministre reste des ministres nommés. Que ce soit des hommes et des femmes qui peut-être appartiennent aux partis politiques, peut-être, qui appartiennent aux partis politiques mais qui ne sont pas des députés. L'idéal pour moi, ce serait des gens qui ne sont pas des partis politiques. C'est l'idéal. Mais il n'y a pas de problème. On peut être dans un parti politique, il n'y a pas de problème. Mais aussi, on peut déjà gagner le temps en disant que celui qui sera ministre ne sera pas député. Voilà. Comme ça, on essaie de garder ces choses. On essaie de garder l'équilibre. Parce que si vous avez 500 personnes qui vous avez engagées au niveau de l'Assemblée nationale et que plus de 60 entre eux ou 50 parmi eux estiment qu'ils doivent devenir des députés et que parmi eux, il y a encore une soixantaine qui pensent qu'ils doivent aller dans les conseils d'administration, alors le pays va être finalement pris en otage par les familles. Donc on n'aura que le boulot que pour eux. Et tout le monde commencera à dire maintenant, ok, là ça, c'est la Péna Péna comme un député pour que ce soit le commis député dans le Tchata Monsi dans le Tchata Monsi, tout le monde dans le Tchata Monsi, dans le Tchata Monsi, dans le ministère et ceux qui ont commis dans le ministère, bon, moi n'aura pas à Ruky et au Simba. Alors, ceux qui ont fait le contrat de ministère, c'est le PCA, 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 membres et conseils d'administration, dans une entreprise publique et ça, comme ça, on peut aller comme ça et puis ça passe, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, travaillons dans le sens qui est bien. Monsieur Matata Monsi est libre de quitter son parti, il est libre. Il faut expliquer aux gens que le parti politique ne sont pas des partis où une fois que vous entrez, vous ne sortez plus. Non. On intègre un parti politique librement, on en sort librement aussi. Monsieur Matata a estimé qu'il était temps de quitter le PRD, il a quitté. soit il va créer son propre parti, soit il va créer son propre courant politique. Parce qu'il faut dire à un moment donné, ça a commencé déjà à jaser, quoi. Ça ne s'entend plus bien, quoi. Aloumoué, n'ayouana. Monsieur Matata, il dit Aloumoué. Mais la question de l'IGF, il y a aussi concerné Bangote. Monsieur Matata, son rapport est au niveau de la justice, il va répondre devant la justice. Si son nom est là, il va répondre. Donc là, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de problème. L'Office national d'identification de la population dit avoir besoin de 350 millions de dollars et s'est engagé à livrer un fichier général en décembre 2022 au plus tard. Et ça, c'est si on commence maintenant. 350 millions de dollars. Il y a un peu de l'économie, il y a un peu de l'économie, de l'économie, il y a un peu de l'économie, il y a un peu de l'économie, il y a un peu de l'économie. Donc on peut aujourd'hui remobiliser 350 millions pour avoir ce fichier. Ce fichier qui va permettre un fichier général. Ce n'est pas un fichier électoral, c'est un fichier général. Quand c'est un fichier général, ça veut dire quand on va organiser les élections, la CENI va se ressourcer. La fichier général ou alors ? Parce que dans le fichier général, on a tous les enfants de tous les âges, mais dans le fichier électoral, on n'a que besoin des adultes et de ceux qui ont peut-être 17 ans ou ceux qui ont 16 ans. Je crois humblement que cette opération n'a rien à voir avec les élections. Mais alors, rien à voir avec les élections. Les élections auront bel et bien lieu en 2023 parce que jusque-là le chef de l'État, parce que moi je m'en tiens au propos du président de la République. Je ne m'en tiens pas au propos des autres. Non, moi c'est le président, il a dit qu'il va organiser les élections en 2023, mais attendons. Mes frères, soyez sûrs et certains, je ne vois pas pas jusque maintenant. Si on s'arrête maintenant, je ne vois pas qui va remporter les élections. Excusez-moi de vous le dire, ça peut-être choquer beaucoup de gens, mais je le dis en connaissance de cause. Je le dis en connaissance de cause et du contexte, si vous voyez ce que je veux dire, et du contexte politique et des réalités sur le terrain. Je répète, si nous allons aux élections maintenant, Félix Cédi va l'emporter. Pourquoi je le dis comme ça ? Je le dis sur base du contexte et sur base des réalités. Il n'y a que les avertis qui comprendront ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut que ce soit un problème. La présidente honoraire de l'Assemblée nationale, Jaline Mabunda, affirme qu'elle a perdu un aîné et la nation, un digne fils. J'ai appris avec tristesse le décès de mon aîné, l'honorable Henri Tomalokondo, un esprit brillant à l'expertise avérée. Nous regrettons le départ d'un homme d'État et d'un digne fils de la nation. Repose en paix. Il y a aussi Matata Mapon qui dit que j'ai quitté le PPRD. Il évoque des raisons de convenance personnelle. Antoine Kessiambe Mouinda, des nationalités congolaises, élu deuxième vice-président au niveau de la CPI. Est-ce que c'est vrai ? Bon, on ne sait pas. Le département d'État américain a désigné mercredi les chefs des filiales de l'État islamique au Congo et au Mozambique. Seca, Moussa, Baloukou et Abou Yassir Hassan et a placé leurs deux groupes dans la liste des organisations terroristes. Le gouverneur du Tangani, Kazoé Kabila, jeune frère de l'ancien président Joseph Kabila, refuse Mordicus d'entrer dans l'Union Sacrée. Mais pourquoi on dit Mordicus ? L'Union Sacrée, ce n'est pas une demande dont elle ne demande pas d'entrer. Tu entres si tu veux et tu sors si tu veux. Qu'est-ce que Zoé Kabila va ajouter dans l'Union Sacrée ? Qu'est-ce qu'il ajoute ? Il ajoute rien du tout. Et s'il n'est pas là, qu'est-ce que ça change ? Ça ne change rien du tout. Est-ce que c'est lui qui a permis qu'on ait la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est lui qui a permis le printemps parlementaire ? Ce n'est pas lui. Et ce n'est pas lui qui va empêcher, qui va ajouter quelque chose. Rien du tout. Rien du tout. Et M. Zoé Kabila, si les députés provinciaux qui vont finalement intégrer l'Union Sacrée, décident de le faire partir, il va tomber comme un papier. Donc, il ne faut pas donner beaucoup de valeur là où les gens n'en ont pas beaucoup, en tout cas sur la question. L'Union Sacrée, M. Zoé Kabila, il ne va ajouter rien. Il est gouverneur de sa province. Il n'a qu'à gérer sa province. S'il estime qu'il doit entrer dans l'Union Sacrée, il entre. S'il estime qu'il ne peut pas entrer, il n'entre pas. Je ne crois pas qu'il y ait une invitation. Messieurs, voulez-vous intégrer l'Union Sacrée ? Il n'y a pas une invitation comme ça. Il n'y a pas une demande comme ça. Ceux qui sont partis là-bas, il y a beaucoup de mensonges aussi. On dit que M. Zoé a refusé que le bateau n'est pas assez faux. M. Zoé n'a jamais opposé une résistance quelconque dans le bateau parce qu'il n'a dit qu'il n'a pas l'occulté. Il n'a pas intérêt à Roboya. Roboya pourquoi ? Il ne peut pas. Alors Roboya, il n'a pas l'occulté pour inspecter l'Union Sacrée. Disons qu'où il a identifié la majorité dans le niveau et à l'Assemblée Provinciale. C'est tout à fait normal. C'est une activité parlementaire comme tout autre. Il a le problème monté côté OAN. Peter Pam, autre exemple de progrès en RDC. Le mandat d'arrêt contre Kalev Moutond, ex-chef de l'Agence Nationale des Renseignements, sous Joseph Kabila et l'objet des sanctions des États-Unis et l'Union Européenne. Il est en fuite recherchée pour de nombreuses violations de droits de l'homme. Waouh ! Est-ce qu'il est en fuite ? On ne sait pas. Est-ce qu'il a fui ? Ça non plus. On ne sait pas. Donc je pense qu'il n'a pas raison de fuir. Il n'a pas besoin de fuir. Il a besoin de se présenter devant la justice et répondre. Parce que lui, c'était un homme fort. C'était un tout-puissant. Le tout-puissant ne fouille pas en fait. Merci beaucoup mesdames, mesdames, Il y a quand même une actualité. Le premier ministre Samalou Kondé sous pression a trois jours de la rentrée parlementaire. J'avoue que ce n'est pas une tâche facile. il y a beaucoup de demandes. Il y a plusieurs listes. Il y en a qui sèment les désordres. Il y en a qui veulent enlever des noms. Il y en a qui veulent ajouter des noms. Je comprends l'embarras dans lequel le premier ministre se trouve. Je trouve ça normal. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse arrêter toutes ces choses et très vite, c'est le président de la République. Quand ça sera décidé, le gouvernement sortira. L'idéal, c'est que le gouvernement sorte avant la rentrée parlementaire. C'est l'idéal. Si ça ne sort pas non plus, on va aller peut-être la semaine prochaine. On attendra ce que ça va demander. Mais il est possible que le gouvernement sorte cette semaine. Il est moins probable que le gouvernement sorte cette semaine. Mais il est possible. La semaine prochaine aussi, c'est encore dans les discussions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. C'est encore dans les discussions. 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 de générique. C'est un peu comme ça. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et c'est là à changer ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, comment est-ce que tu as? Tu as besoin de 500 francs et 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501